Bonjour à tous, c'est Aurélie, bienvenue sur Insomnie hors de mon lit. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter l'échange que j'ai eu avec Madame Ruelan, la vice-présidente de l'association France Egbom. Alors, peut-être que le nom Egbom ne vous parle pas immédiatement, mais si je vous dis syndrome des jambes sans repos, peut-être que là vous voyez mieux de quoi il s'agit. En effet, la maladie Willis-Egbom est communément appelée maladie des jambes sans repos. Alors, cette maladie, elle affecterait environ 5 à 10% de la population et elle présente des symptômes plus ou moins sévères selon les individus. Alors, bien sûr, si je vous en parle sur le podcast, c'est parce que cette maladie peut affecter, et parfois très lourdement, le sommeil, surtout au niveau de l'endormissement. Donc, cet épisode a vraiment pour but de vous faire découvrir la maladie dans le sens où peut-être que vous souffrez des symptômes sans savoir ce que c'est, et que cela vous empêche de dormir, mais aussi de répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser sur le sujet. On va parler des éventuelles causes, on va parler des éventuelles solutions, des symptômes, bien sûr, tout ce qui est en lien aussi avec, malgré tout, la vie sociale, et bien sûr avec le sommeil. Bref, on va essayer vraiment de balayer la thématique de la maladie Willy Seckbaum dans son ensemble. Comme je vous le disais, Madame Ruelan est la vice-présidente de l'AFE, et du coup, à ce titre, elle va pouvoir vous présenter le rôle et le fonctionnement de l'association France Seckbaum, qui d'ailleurs est la seule en France, dans la seconde partie de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça dans quelques instants, en compagnie de Madame Ruelan. Très bonne écoute à tous. Bonjour Madame Ruelan. Bonjour Aurélie. Merci beaucoup d'être avec moi sur le podcast aujourd'hui, d'avoir répondu présente à mon invitation. C'est moi qui vous remercie Aurélie, parce que je suis vraiment très sensible au fait qu'on soit écouté en ce qui concerne notre maladie, qui a quand même un grand rapport avec le sommeil. Donc, je me présente. Excusez-moi. Je m'appelle Simone Ruelan, je suis vice-présidente de l'association France Seckbaum, une association que j'ai rencontrée en 2002, et où je me suis plus particulièrement impliquée lors de mon passage à la retraite, c'est-à-dire en 2005. Alors, je vais peut-être vous parler brièvement de la maladie au départ. Oui, voilà, parce qu'effectivement, en tout cas, même peut-être les différents noms sous lesquels on peut en entendre parler, et puis après, peut-être nous en donner quelques symptômes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir les symptômes et qui ne savent pas finalement que c'est une maladie, et qui vont le découvrir avec vous aujourd'hui. Donc, voilà, n'hésitez pas à tout nous expliquer. Exactement, il y a beaucoup de gens qui découvrent encore maintenant qu'ils sont atteints de cette maladie-là depuis longtemps, parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués. Alors, il faut dire que ce que vivent les malades du syndrome des jambes sans repos, ou maladie de Willis-Eckbaum, qui a été nommée ainsi depuis 2011, donc ce que vivent ces personnes, on ne peut pas le qualifier simplement d'insomnie. s'ils dorment mal ou difficilement, nous en connaissons la raison, et contrairement à la plupart des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle communément insomnie. Donc, l'insomnie, chez nous, les personnes malades du syndrome des jambes sans repos, est provoquée par les symptômes de la maladie. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, les symptômes font que le patient ne peut pas prendre de repos, il ne peut pas rester ni assis d'une manière prolongée, ni coucher la nuit, ou pour ne serait-ce que faire une courte sieste dans la journée. Et il y a une formule qui revient assez souvent, qui est assez explicite. On a coutume de dire « Ma tête veut dormir, mais mes jambes me l'interdisent. » D'où le mot « torture » qui est parfois utilisé. Donc, effectivement, lorsque la personne ne sait pas encore ce dont il est atteint, elle pourra dire que son sommeil est perturbé, car la maladie elle-même provoque donc des insomnies forcément, puisqu'on ne peut pas rester couché, donc on ne peut pas dormir. Voilà ce que je peux dire déjà brièvement sur la maladie. Alors là, ce que vous évoquez, ce sont les symptômes qui sont quand même assez prononcés. J'ai cru comprendre que parfois les symptômes étaient quand même plus légers, parfois au début, ou parfois même ça restait léger. Et du coup, c'est en ça que les personnes ne savent pas finalement que ça en est des symptômes et que ça les gêne finalement pour l'endormissement ou pendant la nuit, sans qu'elles arrivent vraiment à mettre un nom dessus. C'est bien ça ? Oui, vous avez tout à fait bien compris. Et effectivement, c'est bien ça. Alors, dans cette maladie, il faut savoir qu'il y a deux stades. Il y a d'abord un premier stade qui est décelé par un enregistrement du sommeil et qui montre que le malade bouge les jambes ou d'autres parties du corps durant toute la nuit, un nombre incalculable de fois. Et surtout que celui-ci a l'impression qu'il dort et que donc il ne se rend pas compte lui-même de ses mouvements. Il n'y a que le partenaire du lit dans ces cas-là qui s'en rend compte car pour lui, c'est quand même assez difficile de dormir à côté de quelqu'un qui bouge sans arrêt et même quand je dis bouger, c'est assez violent. Mais si le patient ne s'en rend pas compte, toutefois, au réveil, il n'a pas l'impression d'avoir eu un sommeil réparateur. Alors, cette partie-là de la maladie, c'est encore quand même assez léger. Ça s'appelle les mouvements périodiques du sommeil. Et on ne traite pas cette partie-là, ce syndrome-là, car bien souvent, le malade lui-même n'en a pas conscience. Donc, il ne consulte pas. Et de plus, on réserve quand même les traitements à ce qu'on appelle le syndrome lui-même, que je peux vous expliquer un petit peu plus longuement par la suite. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, le syndrome lui-même, dont on se rend compte là, puisqu'on ne peut pas rester sans bouger, on ne peut pas dormir, c'est quand même la partie la plus invalidante. Alors, il y a des degrés là-dedans aussi. Il y a certaines personnes qui ont toute leur vie un syndrome relativement léger, qui n'ont pas besoin de traitement, donc qui ne consultent pas d'ailleurs, parce que peut-être qu'ils auront besoin de se lever une ou deux fois par nuit. Et voilà, donc c'est assez supportable. Alors, il faut savoir que ce syndrome-là, léger ou sévère, on les qualifie comme ça, ne sera détecté par aucun examen. Il n'y a pas de preuve indiquant pour le médecin qu'on a cette maladie-là. Il n'y a pas d'examen qui le prouve. Mais il est détecté fait par l'interrogatoire, fait par le médecin spécialiste de la maladie, le neurologue la plupart du temps. Et cette partie-là, donc cette deuxième partie-là, peut être indépendante de la première, mais peut aussi être associée. On peut avoir tout à fait les deux phénomènes. Et donc, cette partie-là montre que le patient a beaucoup de difficultés, non pas simplement à dormir, mais simplement à rester au repos, rester sans bouger. Ce qui fait que ce que l'on nomme insomnie chez beaucoup de gens trouve donc une explication, comme je l'ai dit au tout départ, donc une explication facile avec les symptômes présentés. Voilà, ça se présente ainsi. Au bout d'un certain temps de repos, une gêne, plutôt qu'une douleur, s'installe au niveau de la cheville. Ça commence souvent comme ça, créant parfois des spasmes qui vont en crescendo à peu près toutes les cinq secondes au plus fort de la crise. Ce qui fait qu'on a un mouvement de la jambe, quelquefois involontaire, où on bouge soi-même parce qu'on sait que ça va nous soulager de bouger. Parfois, la jambe bouge toute seule. Le mouvement soulage immédiatement. Mais le geste, bien évidemment, est à recommencer durant toute la crise qui peut durer, sur la même jambe, deux à trois heures d'affilée. Une crise aussi, oui, vraiment, en général, c'est ce qui est rapporté par tous nos adhérents dans l'association, c'est ce qu'on constate. Ça peut durer trois heures. Et bien souvent, une crise qui a commencé sur une jambe qui se termine au bout de trois heures, on se dit, ça y est, c'est fini, je vais pouvoir dormir. Eh bien non, cinq minutes après, ça commence sur l'autre. Et j'ai moi-même fait l'expérience une fois, il y a très très longtemps. Je me suis obligée à rester allongée, malgré tout, malgré la gêne, la gêne, qui est quand même certaine. Et donc, j'ai eu ce phénomène-là pendant trois heures sur une jambe. Alors après, tranquille, je me suis dit, ouf, ça va, je vais être, je vais finalement m'endormir. Eh bien non. Et donc, j'ai calculé en tout, ça m'a duré six heures. Avec, c'est fou. Et donc là, ce que je voulais dire, en fait, c'est que vous vous êtes obligée à rester allongée, à ne pas vous donner pour justement soulager cette tension et ces moussures, pour voir ce qui se passait finalement. Oui, mais je n'ai pas recommencé le lendemain. Je me doute. Et surtout que ce sont quand même, comme je l'ai dit tout de suite, ce sont des spasmes qui viennent toutes les cinq secondes. je comptais à chaque fois, ça m'occupait en même temps. Oui, pendant six heures, c'est extrêmement pénalisant. Et c'est vrai, comme vous le disiez à juste titre, ce n'est même pas que le sommeil, c'est finalement le fait de rester assis. Donc, on peut imaginer que les voyages en voiture, en avion, on n'imagine pas. Enfin, la vie quotidienne finalement en est impactée dans les stades les plus avancés finalement. Tout à fait. Oui, tout à fait. Quand on est atteint de cette maladie et qu'on n'a pas de traitement, on n'a plus de vie sociale. Parce qu'on ne peut pas rester dans un repas le soir, dans un dîner prolongé ou même quelquefois le midi, parce que ça dépend des personnes. L'avion, c'est infernal. Parce que voyager de nuit, ça m'est arrivé plusieurs fois, voyager de nuit pendant huit à dix heures, vous êtes seul en général à vous lever et à vouloir marcher dans le couloir. C'est effrayant. Donc, il y a ça. Aller au cinéma, c'est impossible. C'est vraiment au bout de dix minutes, ça y est, ça commence. Les longs trajets en voiture, enfin voilà, tout ce qui constitue la vie sociale. Et donc, tous ces symptômes-là dont je viens d'exprimer surviennent donc exclusivement au repos. principalement le soir et la nuit, mais quelquefois aussi dans la journée. Et donc, et dans les cas sévères, ça peut apparaître de plus en plus tôt dans la journée. Et en fait, vraiment, ça vire au cauchemar parce qu'on n'a plus du tout de possibilité de se poser. Alors, on sait que la marche, les mouvements, une activité cérébrale soutenue, le fait de se mettre sur son ordinateur et de travailler parce qu'il ne suffit pas de regarder un film, il faut quand même avoir l'esprit bien occupé. Donc voilà, ça nous apporte un soulagement certain à ce moment-là, mais temporaire aussi. On ne peut pas passer la nuit à marcher et puis à regarder son ordinateur. Ce n'est pas possible. Bien sûr. Donc, voilà. Voilà en gros le calvaire que l'on subit parce que oui, sincèrement, après l'avoir vécu d'une manière très, très intensive et connaissant d'autres personnes dans ce cas, énormément de gens qui souffrent de ça, oui, c'est un supplice en fait. Oui, tout à fait. Je veux bien imaginer parce que oui, on va préciser que du coup, vous connaissez malheureusement cette situation depuis très longtemps et c'est en ça aussi du coup que vous avez cherché un maximum d'informations et que vous vous êtes investi dans cette association. Vous avez évoqué tout à l'heure les traitements. Alors bien sûr, on va y revenir au fil de cet échange, mais avant de parler des traitements, est-ce que vous pourriez nous dire d'où ça vient justement ? Quelles sont les causes ou en tout cas ce qu'on en sait parce que vous allez nous en détailler un petit peu tout ça, mais finalement, on n'en sait pas grand-chose ? Oui, c'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose. Ça, quand même, au fur et à mesure, les recherches, parce qu'il y a des recherches sur la question tout de même, on arrive quand même à évoluer, à avoir quand même un petit peu plus d'explications. Voilà. en gros, le syndrome des jambes sans repos est un trouble du système nerveux, donc il figure bien sûr dans la classification internationale des troubles du sommeil. Alors, le mécanisme de cette maladie n'est pas encore vraiment élucidé, effectivement, mais on sait tout de même depuis pas mal d'années que l'implication d'un neurotransmetteur du système nerveux central qu'on appelle la dopamine serait fortement probable ceci allié avec le fer, c'est-à-dire que le fer a un rôle très important en liaison avec la dopamine. Et donc, la manière dont ces deux acteurs de la maladie interviennent reste pour l'instant encore inconnue. Alors, il y a différentes formes aussi de cette maladie, il faut le savoir. Il y a ce qu'on appelle donc les formes idiopathiques, on appelle ça idiopathique parce qu'aucune cause médicale n'a été retrouvée pour expliquer les symptômes de cette maladie. Les formes familiales qui reviennent quand même très très souvent de la maladie, c'est-à-dire qu'il y a des membres de la même famille qui semblent également affectés, ce qui évoquerait la transmission d'une ou de plusieurs anomalies génétiques là encore non encore identifiées. Il y a des pistes mais enfin, ce n'est pas encore très clair. Et aussi, alors, quand même très souvent, des formes dites secondaires de la maladie. Là, ce sont des causes médicales en fait, c'est-à-dire, alors sans savoir pourquoi bien sûr, mais il y a des maladies associées. On sait par exemple que la polyarthrite, le diabète, les problèmes de thyroïde, en général, les personnes atteintes de ces pathologies souffrent du syndrome des gens de sans repos aussi. Ça déclencherait en fait ce syndrome. Et donc, voilà, il y a ces trois formes-là. D'accord. Et ce qui est intéressant et ce que vous m'expliquez lorsqu'on a préparé cet échange, c'est que du coup, on peut finalement l'avoir comme si c'était un petit peu latent sans forcément que ça se déclenche et que ça se déclenche par la suite mais sans forcément qu'il y ait une maladie comme ce que vous venez d'évoquer. Et notamment, on parlait de la grossesse ou pour le coup, la prise de certains médicaments. Oui, effectivement. Il y a, il semblerait, oui, effectivement, que les personnes comme nous qui souffrons de cette maladie, nous en soyons atteints déjà sans le savoir depuis très très longtemps, peut-être depuis la naissance, on ne sait pas, et que ça ne se déclencherait pas forcément au cours de la vie. Il y a sans doute des facteurs déclenchants. Alors, bien sûr, comme je le disais tout de suite, c'est les maladies dont je viens de parler, mais aussi la prise de certains médicaments. par exemple, les antidépresseurs, ça, on sait que chez les personnes qui seraient prédisposées à avoir cette pathologie, en prenant un antidépresseur pendant un laps de temps un petit peu important, ou même dès le départ, ça dépend des personnes, pourrait déclencher la maladie. Il y a aussi certains neuroleptiques, il y a aussi les antihistaminiques, mais il y en a encore peut-être bien d'autres qu'on ne sait pas en fait. On sait très bien qu'il peut y avoir effectivement des médicaments qui vont le déclencher, mais là aussi chez les personnes prédisposées, bien sûr. Oui, bien sûr, effectivement. Mais c'est quand même très intéressant de le signaler dans le sens où, en tout cas, là par rapport à la problématique de l'insomnie, c'est quand même très souvent qu'être associé au problème d'insomnie des médicaments tels que les antidépresseurs au-delà des somnifères ou des anxiolytiques et du coup, on peut se retrouver avec ça comme, malheureusement, comme effet secondaire alors que finalement ça aurait pu être évité. Donc, je trouve quand même que c'est très intéressant de le savoir et en fait, ça ne se sait pas, ce qui est vraiment très intéressant. Oui, et d'autant plus qu'il faut quand même savoir que lorsqu'on est atteint d'une maladie comme ça que les médecins ne connaissent pas bien parce que les généralistes, quand même, il faut le savoir, en ont entendu parler, mais ne la connaissent pas vraiment. La plupart du temps, ils orientent directement vers un neurologue et encore dans le meilleur des cas. et lorsqu'ils ont affaire à quelqu'un qui se plaint de symptômes difficiles à expliquer aussi et que ça dure et que ça dure depuis longtemps, ils auraient assez tendance, en tout cas, moi je l'ai constaté, je l'ai subi, devant des choses inexpliquées, des douleurs inexpliquées, comme ils ne savent pas quoi donner et que rien ne soulage dans ce qu'ils connaissent, eh bien, l'antidépresseur viendrait assez facilement parce qu'on sait qu'un antidépresseur n'est pas forcément donné uniquement pour la dépression, mais il peut être efficace pour les douleurs. Donc voilà, alors moi, j'ai subi ça parce que justement, mon médecin croyait bien faire en me donnant un antidépresseur. et je l'avais déjà cette maladie, mais moi, chez moi, par contre, j'ai très bien vu que ça l'avait aggravée. Je m'en suis rendue compte assez tardivement aussi parce que c'est lorsque, je pense que c'est lorsque j'ai rencontré l'association que j'ai pu réaliser ça, en fait, je ne pouvais pas le savoir de moi-même, même si je constatais que ça n'allait pas mieux, on me disait, oui, c'est la maladie qui évolue, enfin voilà, on ne mettait pas ça sur le compte de l'antidépresseur. Oui, bien sûr, c'est vraiment intéressant à signaler et d'autant plus, ça résonne d'autant plus en moi que du coup, j'ai vécu quelque chose de similaire, en tout cas, par rapport aux antidépresseurs dans le sens où souffrant d'insomnie, on m'avait prescrit des antidépresseurs et c'est là où moi, j'ai ressenti les premiers symptômes de cette maladie, alors même si aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans les mesures que vous aviez évoquées tout à l'heure, moi, ça reste quand même quelque chose qui est très très ponctuel et à un stade très basique, on va dire, mais en tout cas, à la prise d'antidépresseurs qu'on m'avait prescrit, non pas pour une dépression, mais pour me faire dormir, j'ai eu ça et ça a été, je me demandais d'où ça venait en fait, pourquoi j'avais ça d'un seul coup et du coup, après, pendant ma grossesse, ça a été extrêmement amplifié et aujourd'hui, ça va, mais en tout cas, je sais que ça me l'avait déclenché à un moment donné et de temps en temps, ça revient de façon ponctuelle donc je pense que je devais avoir ça en moi depuis le début comme vous le disiez, peut-être depuis la naissance, ça ne s'était pas déclenché, c'était latent et les antidépresseurs me l'ont fait déclencher donc pour moi, c'est un message qui est important de porter parce que les choses, voilà, les médicaments ne se prennent pas à la légère et qu'il y a quand même des choses à savoir derrière et ça, ça en fait partie et au vu de ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, c'est quand même, c'est pas rien. Non, non, c'est pas rien, vous en êtes un parfait exemple, effectivement, bon, alors, il faut savoir quand même que quand vous souffrez de ça d'une manière épisodique comme ça, il ne faut pas non plus s'affoler, il ne faut pas que les gens qui nous écoutent s'affolent parce que ça peut rester comme ça, assez léger pendant toute la durée de votre vie. Moi, j'ai vu ça dans la même famille, nous étions quatre, ma soeur l'avait d'une manière très légère, elle me disait bien, moi je me lève une fois, deux fois la nuit, mais ça va et elle n'a jamais subi d'aggravation alors que pour moi, donc dans la même famille, on n'a pas le même le même syndrome et puis voilà, il ne faut pas croire que ça va forcément s'aggraver. Oui, effectivement, c'est plutôt bon pour le moral de se dire ça. Voilà, quand même, il faut donner les choses positives quand même. Est-ce qu'après, vous pourriez, par rapport à ça, nous donner quelques statistiques parce que du coup, en fonction des tranches d'âge, en fonction femmes, hommes, on n'est pas non plus tous malheureusement touchés de la même façon ? Non, tout à fait, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes à être atteints. On ne sait pas pourquoi, évidemment. Alors, les statistiques dans ce domaine, je ne pense pas qu'il y en ait eu de fait. On sait que c'est… On ne connaît pas le pourcentage, mais quand même, il y a beaucoup plus de femmes, c'est certain. D'accord. Et après, il y a même des enfants finalement, même quand on est enfant adolescent, ça peut commencer assez tôt parce que j'avais cru comprendre que c'était plutôt après 30-40 ans malgré tout que c'était plus significatif ou en tout cas que les gens s'en plaignaient plus peut-être parce qu'avant aussi ils n'avaient pas prêté assez attention mais visiblement c'est possible aussi depuis l'enfance, l'adolescence. Oui, tout à fait. Effectivement, ça débute, on a la coutume de dire, après 40 ans, ça c'est un petit peu la moyenne, on va dire, mais il y a des enfants. Moi-même, je me souviens que ça a dû commencer vers l'âge de 8 ou 9 ans, pas d'une manière sévère mais enfin suffisamment embêtante quand même pour que je ne puisse pas rester lire dans mon lit le soir par exemple et voilà, je me demandais bien ce qui m'arrivait et quand même, nous justement, à travers l'association, on a l'occasion de rencontrer des témoignages de jeunes enfants, de très jeunes enfants qui ont un syndrome déjà important, déjà très sévère et ça, ça n'est pas facile à gérer parce que, encore un, bon, la maladie commence quand même à être un peu connue mais pas encore suffisamment pour qu'on puisse prendre les témoignages d'un enfant au sérieux partout, ne serait-ce qu'à l'école par exemple. Et oui, c'est vrai. Ça m'est arrivé d'intervenir, j'ai une école là où j'habite, il y a une école juste à côté de chez moi et je connaissais une maman qui avait, cette maladie, elle a commencé à me parler de son enfant qui devait avoir six ans, je crois, et qui était toujours puni parce qu'il bougeait tout le temps et effectivement, en discutant, il faut qu'il aille voir un neurologue parce que visiblement, c'est ce qu'il a et voilà, je me suis permise d'intervenir auprès de la directrice de lui expliquer en quoi ça consistait parce qu'elle ne le connaissait pas et c'est vrai que je me dis que ça a dû se produire bien des fois pour un enfant, c'est terrible, parce que ça n'est pas compliqué. Surtout que l'enfant n'a pas la possibilité vraiment d'expliquer, ce n'est pas assez difficile d'expliquer exactement pourquoi, quand, surtout comme vous le disiez très justement tout à l'heure, ce n'est pas vraiment une douleur, c'est plus qu'une gêne donc c'est compliqué pour un enfant mais c'est un message qui est très sage finalement et je suis contente que vous puissiez le partager aujourd'hui parce que même pour les parents qui nous écoutent, parfois de voir son enfant, ça permet, c'est peut-être une piste en fait, ça peut être une piste en tout cas, bien sûr que ce n'est pas forcément ce qui est le plus répandu mais ça peut être une piste parce que ce n'est pas toujours facile pour l'enfant de dire ce qui se passe tout simplement. Voilà, et le fait qu'il soit écouté déjà, c'est déjà très très important parce qu'un enfant qui ne veut pas aller se coucher ou qui, quand il est couché, il se lève sans arrêt, je ne dis pas qu'à chaque fois ça va être ça mais bon, ça peut être une piste. Il va dire, il a ses mots à lui pour traduire ça. Il va dire par exemple j'ai l'impression d'avoir des araignées dans la jambe. Il y a des petites choses comme ça qu'il met sur la piste. Un enfant qui est assez hyperactif par exemple et puis qui a des difficultés à dormir, oui, ça mérite en tout cas de s'y attarder. Malgré tout, il n'y a pas grand-chose à y faire au niveau en traitement, bien évidemment, on ne va pas lui donner les traitements qu'on donne à l'adulte mais déjà le contraire. Oui, bien sûr, oui. Et justement, peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les fameux traitements et puis les traitements à la fois les traitements médicaux mais aussi peut-être les autres solutions, les solutions alternatives avec on va dire l'efficacité plus ou moins modérée d'après ce que j'ai compris. Oui, oui. Alors, dans les traitements, déjà, en premier lieu, avant, on passe au traitement quand on a un syndrome relativement léger, modéré. Alors, bien sûr, il y a des mesures hygiéno-diététiques à mettre en place mais qui ne sont pas valables que pour le syndrome des gens de sans repos mais enfin, quand même, ça mérite de s'y attarder. Par exemple, limiter les excitants, le thé, l'alcool, quelquefois, au moins, peut-être diminuer sa consommation. Il y a aussi une activité physique nécessaire, bien sûr, mais on sait très bien aussi que l'activité physique soutenue en fin de journée à partir de 16 heures ne nous est pas favorable. Ça a plutôt tendance à aggraver les symptômes. Donc, voilà déjà ce qu'on peut pratiquer dans un premier temps avant de passer au traitement parce que, bien sûr, on passe au traitement que quand on ne peut plus faire autrement. Il faut savoir, moi, je pense sincèrement que tous les gens qui consultent, c'est que déjà, ils en sont à avoir besoin d'un traitement parce que tant qu'on peut, on tient finalement, tant qu'on peut tenir à se lever une fois, deux fois, trois fois la nuit. À la fois, ça ne dérange pas grand monde, on ne va pas aller à mes téléfulles pour ça. Mais, il arrive un moment où les petites mesures à mettre en place ne suffisent pas et là, on est bien obligé de consulter, donc on consulte un neurologue et bien souvent, le neurologue va vous donner un traitement quotidien qui est recommandé parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Alors, ces traitements… Juste avant de passer au traitement, parce que des excitants tout à l'heure, des boissons, etc., est-ce qu'au niveau de l'alimentation, il y a quelque chose de particulier ? Parce qu'en tout début de l'interview, vous avez parlé du fer notamment. Est-ce que c'est significatif d'avoir une alimentation riche en fer ? Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, il y a quelque chose qu'on peut faire pour soulager les symptômes ? Alors, bien évidemment, l'alimentation avec des éléments riches en fer, c'est sûr que c'est recommandé, mais on ne va pas se voiler la face. Lorsqu'on a un syndrome sévère, ça ne suffira pas. Si on manque de fer, il va falloir, il faudra employer des mesures un petit peu plus drastiques, donc avec les traitements, pas forcément des injections, mais enfin, ça, c'est la partie médicale, bien sûr, il faudra intervenir à ce niveau-là parce que l'alimentation, quand on arrive à ça, ne suffit pas, je pense. D'accord. Et au niveau, comme vous disiez tout de suite, au niveau de l'alimentation, par exemple, certains régimes, etc., moi, je ne veux pas prendre mon cas pour un exemple, pour une généralité, mais je pense avoir tout essayé dans ce domaine. j'ai essayé le sans gluten. Je pratique depuis longtemps déjà l'alimentation sans produits laitiers, des choses comme ça qui valent pour beaucoup de choses. Bien sûr. Jamais, jamais, je n'ai trouvé d'amélioration significative, jamais, jamais. Peut-être qu'il y en a chez qui ça va fonctionner parce qu'on est tous différents. donc, c'est vrai que ce sont des choses qu'on essaye tous quand on a cette maladie. Il ne faut pas croire qu'on se complète à prendre des médicaments. Ça, c'est déjà un point à souligner aussi parce que moi, je constate en écoutant tous les gens qui me téléphonent et les adhérents et autres, il y a une certaine culpabilité maintenant à devoir prendre des traitements. C'est un petit peu dans l'air du temps quand même. On a tendance, je trouve, personnellement, à critiquer beaucoup les médicaments parce que, bien sûr, ils auraient des effets secondaires. C'est vrai. Ça peut être vrai pour ceux qu'on est amenés à prendre aussi. Mais, à côté de ça, si on ne se soigne pas de cette maladie quand on a un syndrome très fort, qu'on ne dort pratiquement plus du tout ou très mal, personne ne vous parle d'effet secondaire du manque de sommeil. Et ça, c'est quand même, quand on met ça dans la balance, alors je ne sais pas ce qui est le mieux, je ne sais pas si c'est le médicament que l'on prend qui peut créer des effets secondaires ou de ne pas en prendre et de ne pas dormir du tout, sachant que moi, j'ai connu beaucoup de cas parmi mes adhérents, sachant que si on ne dort pas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait en conduisant ? On s'endort. Tous les accidents en s'endormant ou en volant, ce n'est pas rare. Non, mais l'entendement, c'est de plus en plus fréquent en plus. Voilà. Ça rejoint complètement. De toute façon, le sommeil est un des quatre ou cinq, on peut me dire, cinq piliers essentiels de la vie. Voilà, c'est ça. Donc, à partir du moment où on est privé de sommeil, c'est extrêmement délétère pour le cerveau, pour son corps et comme vous le dites, très justement pour les autres aussi parce que malgré tout, que ce soit au travail, sur la route, mais vis-à-vis de ces deux etc., c'est extrêmement délétère. On devient dangereux pour soi et pour les autres. Donc, vraiment, ce que vous dites, pour moi, ça a énormément de sens. Oui, parce que moi, je suis assez effarée et de plus en plus, je constate ça. J'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent « Ah ben oui, le médecin m'a donné un traitement, mais je ne le prends pas, je ne vais pas le prendre. » Quand je vois les effets secondaires, je ne vais pas le prendre. Et ce sont des gens qui sont très fortement atteints et ne le prennent pas parce que, je le disais tout de suite, il y a cette phobie du médicament maintenant. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas parfois des effets secondaires importants, mais si on a un bon médecin, un bon neurologue qui sache vraiment faire attention au dosage, vous écouter et donner vraiment un traitement qui vous correspond, d'une manière modérée, sans excès, eh bien, c'est jouable. Franchement, je crois qu'il arrive un moment où on ne peut plus refuser le traitement parce que c'est trop grave. Il faut savoir aussi, en dehors du sommeil, du manque de sommeil, il a été prouvé aussi, il y a des études qui vont dans ce sens-là, que nous, les malades du syndrome de jambes sans repos, nous aurions aussi davantage de maladies cardiovasculaires que les autres. Donc, voilà, parce qu'on bouge énormément la nuit. Oui, mais je pense que c'est lié aussi au manque de sommeil parce que les études sur la privation de sommeil aboutissent également aux mêmes conclusions avec des gros soucis cardiovasculaires qui en résultent tout simplement parce que le corps ne peut plus se régénérer tout simplement et que le sommeil est là pour ça. Donc, ça ne me surprend pas ce que vous dites. mais c'est vrai que ça peut faire parfois un petit peu peur par rapport à tous ces médicaments et moi, j'avoue qu'en faisant des recherches avant de vous contacter, en faisant des recherches sur cette maladie-là, c'est ce qui ressortait beaucoup à savoir que les médicaments pouvaient être très mal dosés, du coup, avoir des effets secondaires certes, mais également empirer les symptômes. Oui. Il est très important de le doser et de le réajuster systématiquement. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a certains produits que je ne nommerai pas parce que je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas médecin, mais il y a certains produits que l'on prend, effectivement, qui sont très efficaces, mais il faut vraiment faire très attention au dosage parce que si on dépasse un certain dosage, en tout cas, chez certaines personnes, ce n'est pas valable non plus pour tout le monde, mais ça peut arriver, ça peut provoquer une aggravation des symptômes, justement. Et quand on arrive justement à un certain seuil de ces dosages-là, et qu'on voit que ça ne va plus, le mieux pour trouver un soulagement, c'est encore dans ce cas-là de diminuer. Alors, pour ça, bien sûr, il faut avoir eu les conseils d'un excellent médecin, d'un excellent neurologue qui sache vous dire ça, vous expliquer ça et savoir comment faire. C'est vraiment primordial. Et donc, il y a ça, ces médicaments-là aussi peuvent provoquer d'autres choses, des addictions. On le voit sur toutes les notices de ces médicaments-là, mais c'est toujours la même chose. Lorsque les dosages ne sont pas respectés ou vraiment lorsque le patient lui-même est très sensible aux médicaments aussi, ce qui peut arriver. donc, ça demande vraiment un suivi médical très important, une confiance, un échange avec le médecin. Vraiment, c'est vraiment très, très important. Et vous, de votre expérience personnelle et par rapport à ce que vous savez de vos adhérents notamment, il y a vraiment un soulagement significatif à partir du moment où on a le bon traitement, on peut redormir à nouveau, on arrive à se poser, à se reposer ? Ah oui, exactement. Je vous assure que c'est une délivrance. Alors là, et ça, en général, dès les premiers jours, on n'a pas besoin d'attendre un défi. Ah oui, c'est aussi rapide. C'est assez rapide. Disons qu'il faut peut-être tâtonner un petit peu pour trouver le bon dosage, mais encore, on n'a pas besoin de semaines pour trouver ça. Et oui, parce que, écoutez, il n'y a qu'à voir, c'est que certains jours, parce que c'est un traitement journalier, la plupart du temps, eh bien, certains jours, ça nous arrive d'oublier, ça arrive à tout le monde. On s'en va, on oublie son compréhension. Je peux vous dire que là, on voit la différence. Même si le soulagement n'est pas parfait, n'est jamais complet, malgré tout, là où on s'aperçoit qu'il est nécessaire et quand même qu'il donne du résultat, c'est lorsqu'on oublie de le prendre. Je comprends. Je pense qu'on n'oublie pas deux jours d'affilée. Non, 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 en principe, on ne devrait pas oublier, en principe, mais bon, ça arrive quand même. Et d'autant plus que c'est gênant parce qu'on croit pouvoir, par exemple, on le prend à heure fixe et on l'oublie, on va le prendre trois heures après, alors là, c'est trop tard et la nuit en général se passe vraiment très très mal parce que la crise est déjà commencée et on ne peut plus rien y faire. Ah oui, d'accord, donc en fait, ça se joue même aux fonctions du moment de la prise. Exactement. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça, c'est le médecin qui vous dit à quel moment il faut prendre le traitement ? D'accord. Normalement, oui. Alors, normalement, je dirais, parce qu'on a quand même pas mal de cas de cette façon-là, des personnes qui nous appellent en disant oui, j'ai un traitement mais je ne sais pas, il ne m'a pas dit quand le prendre, etc. C'est aussi à ça que nous servons, nous, dans l'association avec nos adhérents lorsqu'on peut les aider après lorsqu'ils ont eu un traitement par le neurologue, qu'ils ont eu déjà un bon suivi et voir avec lui s'il le prend bien de la bonne façon aussi parce qu'il y a aussi les personnes qui n'écoutent pas forcément ce que dit le médecin et donc voilà, on a des cas de figure un petit peu différents et c'est un peu notre rôle d'aider puisque, si vous voulez, nous, on a une formation médicale sur ce plan-là. On n'est pas médecin, je vous le dis tout de suite, mais on a une formation chaque année avec un médecin qui nous apporte tous les éléments sur la maladie, sur les traitements que l'on peut conseiller, enfin conseiller, bien sûr, sous couvert du médecin toujours, mais on ne va pas délivrer une prescription naturellement, mais c'est en ça qu'on peut quand même aider, assurer le suivi avec le malade et surtout l'écoute. Oui, ça, c'est un complément qui n'est pas négligeable, qui est extrêmement important de se sentir écouté et de se sentir qu'on n'est pas seul dans ce cadre-là. C'est important. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que vous me disiez aussi avoir essayé, vous, beaucoup de choses. Je pense, par exemple, à l'acupuncture, à beaucoup de médecines un peu parallèles, alternatives, en tout cas, pour essayer de vous soulager tout au long de votre parcours. Bon, vous me disiez que ça n'avait jamais été vraiment concluant. Est-ce que quand même vous le conseillez aussi justement aux adhérents, peut-être essayer ci, essayer ça dans le sens où peut-être que selon les personnes, il peut y avoir un petit peu plus de... Certaines personnes peuvent être un petit peu plus réceptives que d'autres à certaines techniques. Vous le pensez ou c'est vraiment pas quelque chose vers lequel vous orientez les gens ? Ah, si, si, si. On conseille toujours d'essayer. D'accord. Effectivement, il faut essayer parce que même l'acupuncture, c'est plus... Je dirais, on est vraiment là, on n'a pas trop de cas. Enfin, personnellement, je n'ai jamais entendu de cas vraiment sérieux me disant qu'ils avaient eu du résultat. Mais il y a quand même plein d'autres choses qu'on peut essayer. Oui, il faut toujours essayer. Et lorsque le malade trouve, voilà, il entend parler d'une pratique quelconque en dehors de celle médicale, oui, moi, je conseille toujours d'essayer parce qu'on est tous différents, encore une fois. Voilà, il ne faut pas... Ce n'est pas parce que moi, j'ai essayé telle chose que ça ne marche pas que je vais aller dire l'hypnose, par exemple, toutes ces techniques-là. Il faut essayer. Il y a pas mal de choses maintenant qui sont pratiquées. Oui, l'hypnose, l'auto-hypnose, il y a l'ostéopathie, la réphémologie. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. Puis après, chacun fait en fonction de sa sensibilité propre aussi. Tout à fait. Tout à fait. Non, non, il y a beaucoup de choses maintenant qui sont proposées. Alors maintenant, je ne vous cache pas que je n'entends pas quand même beaucoup de retours positifs. Mais bon, peut-être que les gens ne nous le disent pas forcément non plus après. Je n'ai pas trop d'exemples me disant que ça avait marché, surtout quand on a un syndrome sévère. Oui, d'accord. par exemple, moi, ça m'est arrivé d'essayer certaines techniques comme ça, donc en cabinet. Eh bien oui, mais je ne pouvais pas tenir au cours de la séance. Il fallait que je sois immobile, sauf que je ne pouvais pas. Je pense là, par exemple, à la réflexologie plantaire. Bon, peut-être qu'il y en a qui pourraient y trouver une solution. Mais moi, j'ai essayé plusieurs séances, mais je ne tenais pas. Oui, il faudrait que les symptômes soient plus légers, en fait, pour pouvoir vraiment bénéficier finalement des bienfaits de la séance, effectivement. C'est possible, C'est vraiment très intéressant. Est-ce que vous, là, au niveau de l'association, vous avez commencé à nous dire ce que vous apportiez à vos adhérents, notamment l'écoute, les conseils. vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement, sur l'association, depuis quand elle existe, cette association ? Quel est son rôle, au sens large ? Alors, cette association, elle a été créée en 2001 par un malade, fin 2001, je crois, par un malade, bien sûr, de cette pathologie, qui a déjà fait avancer beaucoup de choses parce qu'il s'est mis en lien avec des neurologues. Il a déjà créé, lui-même, au sein de l'association, un conseil scientifique constitué de médecins spécialistes de la maladie vers qui on peut se référer lorsque nous avons des cas difficiles ou alors qui viennent dans des réunions faire des conférences à ce sujet. Alors, donc, personnellement, moi, je l'ai connue en 2002, cette association, et je peux vous dire que je suis reconnaissante à ce monsieur de l'avoir créée parce que franchement, j'ai trouvé la solution. Déjà, j'ai trouvé le nom d'un médicament qui, à l'époque, n'était pas délivré en France encore. Il avait l'autorisation de venir sur le marché. Enfin, il n'y avait pas encore à ce moment-là. Et j'ai pu aller me soigner pendant deux ans en Suisse parce que, franchement, moi, je ne pouvais plus tenir. Donc, voilà, moi, ça a été ça, mes départs dans l'association, le fait de savoir qu'il existait quelque chose pour trouver un soulagement, trouver l'écoute aussi, bien sûr. Et voilà, donc maintenant, on a continué dans ce sens-là. Ça n'a pas changé. On a toujours le même mode de fonctionnement. dès que quelqu'un s'est inscrit dans l'association, il peut avoir affaire à un interlocuteur qu'on appelle en général le correspondant régional. Celui-ci regroupe deux ou trois départements et donc, comme je l'ai dit aussi, il a une formation chaque année sur le sujet et grâce à cette formation, il peut donc prétendre quand même aider beaucoup dans la gestion de la maladie. Alors, il est là pour apporter le soutien, les conseils, il écoute. Et donc, il faut savoir qu'il y a une trentaine de correspondants régionaux, plus les membres du bureau dont je fais partie et du conseil d'administration et toutes ces personnes-là, nous sommes bénévoles. et tout le monde dont nous sommes atteints de cette maladie parce que, bien évidemment, pour pouvoir aider, pour pouvoir comprendre, il faut la connaître de cette façon-là, il faut en être atteint pour pouvoir partager, pour pouvoir écouter. Donc, voilà, en gros, ce que fait l'association. Il y a aussi des réunions toute l'année dans les régions, il y a des réunions organisées justement par ses correspondants régionaux et à ces réunions qui sont, la plupart du temps, ouvertes au public. Comme ça, ça permet de diffuser, de faire connaître la maladie de plus en plus. Et un médecin, donc, est convié à ces réunions de façon de faire connaître de façon à expliquer le plus médicalement possible la pathologie et répondre surtout aux questions des participants. Et en général, ça se bouscule pas mal dans ces réunions. Et en plus, donc, l'association France-Aigbom, grâce à ses membres donateurs, finance régulièrement des projets de recherche. Voilà, donc, la recherche, bien sûr, qu'il faut bien reconnaître, prend du temps. Ça, il y a quand même eu des avancées, ça nous a permis déjà depuis une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, même, de quand même comprendre certaines choses et au moins d'aboutir à des traitements. Donc, voilà ce que je peux vous dire au niveau de l'association. Je ne sais pas s'il y a des choses par rapport à ça que vous souhaitez et que je développe. Non, 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 c'est très, très complet, effectivement. Moi, cette partie recherche, quand j'avais découvert ça sur votre site, notamment, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant et passionnant et c'est vrai qu'en fait, on oublie souvent que la recherche, justement, a besoin de financement et a besoin pour faire vraiment cette recherche fondamentale, a besoin de temps, a besoin qu'on puisse aussi lui donner les moyens et du coup, c'est grâce à des associations telles que la vôtre que ça avance qu'on arrive à avoir des explications au-delà des solutions, enfin, avant les solutions, des explications, parfois, et après, justement, de trouver des solutions, d'améliorer les médicaments, etc. Donc, c'est nécessaire et voilà, c'est absolument super de trouver ça ici. Donc là, c'est un petit exemple, cette année, par exemple, nous allons avoir notre Assemblée générale à Lyon le 11 septembre, nous avons des médecins interlocuteurs qui viennent parler de la recherche justement et pour vous donner un ordre d'idée, nous finançons deux projets de recherche pour un total là de 40 000 euros qui proviennent donc des dons des adhérents, ce qui montre quand même l'importance de l'adhésion à l'association. Oui, tout à fait. Donc là, justement, quelqu'un qui nous écoute, qui se sent concerné par ce que vous dites, c'est quoi la première étape en fait, la démarche ? Donc, vous avez dit qu'il y avait des conseillers, vous avez parlé de correspondants par région donc la personne contacte ce correspondant par région par exemple et ensuite, finalement, quel est le chemin ? Moi, je pense que maintenant, c'est un petit peu pour tout le monde maintenant puisque pratiquement tout le monde va sur Internet. Le mieux, c'est d'aller directement sur le site comme vous l'avez fait, j'imagine, et je vous donne l'adresse du site tout simple, c'est donc www.france-eggbom.fr Et là, donc sur le site, il y a possibilité d'adhérer et à partir du moment où la personne a adhéré, lorsqu'il y a un correspondant régional sur le département de son domicile, il sera contacté par ce correspondant ou cette correspondante. et pour le cas parce que malheureusement, nous n'avons pas tout à fait assez de bénévoles, il nous en manque encore sur toute la France, il doit m'en manquer à peu près 11 ou 12 et donc, il y a quelques départements qui ne sont pas couverts. Alors, dans ce cas-là, je suis moi-même responsable des correspondants et au moins, si vous voulez, je me mets à disposition par téléphone et ça figure sur le site. Mon numéro de téléphone apparaît sur le site dans ces départements-là de façon à ce que les adhérents qui n'ont pas de correspondant ne soient pas laissés de côté. Mais de toute façon, il y a sur le site, il y a toutes les coordonnées des personnes qui sont susceptibles de pouvoir répondre, donc le bureau de l'association, bien sûr, le président, la secrétaire, la trésorière, etc. et toutes ces personnes-là sont joignables n'importe quand par téléphone. Il y avait aussi un petit détail qui m'avait semblé super important quand vous en avez parlé la dernière fois qu'on s'était eus, c'est que les adhérents reçoivent un dossier d'information et puis après, ils ont la possibilité d'avoir toutes les informations et d'avoir les échanges avec l'association, mais ils reçoivent aussi une carte d'adhérents qu'ils peuvent remettre en cas d'anesthésie. Tout à fait. Tout à fait. Je trouve que c'est vraiment un point à signaler. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, bien sûr. Alors, en cas d'anesthésie, vous savez bien qu'il y a des produits que vous subissez, vous ne savez pas lesquels en général. Jamais on va vous dire je vais faire l'intervention, vous allez avoir tel produit pour l'anesthésie, ça ne se fait pas, même si vous voyez l'anesthésiste 15 jours avant. Donc, nous, on recommande à nos adhérents d'y aller avec leur carte d'adhérents où figurent effectivement les produits pour lesquels nous sommes sensibles et même certains produits qui ne nous sont vraiment pas du tout recommandés. Et nous avons, en plus de cette carte d'adhérents, nous avons un article d'un médecin très, très important à la Pitié-Salpêtrière qui a pris la peine de rédiger ce papier, ce document en direction des anesthésistes donc expliquant tous les produits qu'il ne faut pas donc injecter pour les patients, pour les malades atteints de cette pathologie. Donc, voilà. Maintenant, c'est de plus en plus écouté. Pendant longtemps, moi, je l'ai subi plusieurs fois, j'ai eu des interventions, je suis allée avec ces fameux documents-là, l'anesthésiste qui jette un coup d'œil mais on voit bien qu'il n'est pas, qu'il ne se sent pas spécialement concerné mais maintenant, quand même, de plus en plus. Et ça, c'est très important parce que lorsque l'anesthésiste, par exemple, va vous dire « Mais alors, attendez, je ne comprends pas, ce n'est pas grand-chose, ils ne connaissent peut-être pas forcément la maladie. » Eh bien, il suffit de leur dire « Oui, vous savez que même en étant anesthésiée, je peux être amenée à bouger, je peux être amenée, ma jambe peut avoir un mouvement très violent. » Là, quand même, on commence à… Elle fait réfléchir un petit peu. Oui, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est très, très important. C'est très, très, c'est très, très bien, effectivement, d'avoir mis ça en place. Je n'aurais pas imaginé que ça existe. Mais en tout cas, merci de nous l'avoir signalé. Nous arrivons, Mme Réland, à la fin de notre échange. Est-ce que vous aviez quelque chose de plus à nous partager ? Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose ? Oui, une toute petite note au passage. Pour ceux qui écoutent et qui lisent à droite, à gauche, sur Internet les différents symptômes de cette maladie. Alors, il ne faut pas confondre. Quelquefois, il y a une confusion qui se fait parce qu'il y a d'autres pathologies qui ont des symptômes approchants. Par exemple, des crampes, des brûlures, des fourmillements, des déchartes. Et bien souvent, on a des appels de ces personnes qui nous disent « Oui, j'ai le syndrome des jambes sans repos. Même mon médecin me l'a dit. » et lorsque nous interrogeons un petit peu plus de près, on s'aperçoit qu'en fait, non, ce n'est pas ça. Ces personnes-là souffrent depuis longtemps, le médecin n'a pas trouvé de solution. Alors, quand ils peuvent mettre un « Non » sur leur douleur, ils veulent absolument que ce soit ça. Mais malheureusement, ça ne fait pas de miracle. Donc voilà, juste au passage, comme ça, parce que chez nous, ce qu'il faut voir, ce qui est important de dire, c'est que dans les symptômes qui définissent vraiment la maladie, il faut dire impatience et agacement. Là, on a pratiquement tout dit. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà, c'est juste un détail. Justement, vous avez bien fait de faire cette précision-là et vous m'expliquez justement que vous, vous aidiez aussi les gens à parfois éliminer cette possibilité-là, c'est-à-dire que quand vous échangez avec les personnes, vous leur dites « Non, finalement, ce n'est probablement pas ça », ça aide aussi parce que ça veut dire que les gens peuvent s'orienter vers autre chose et ne pas rester finalement dans une impasse. Donc, c'est en ça aussi que votre travail et votre présence est extraordinaire. Oui, tout à fait, parce que quelquefois, on a des gens comme ça, mais c'est flagrant quand on les écoute, ils vont vous dire « Oui, je me lève le matin, je ne peux plus marcher, je sens mes jambes rouillées, je ne marche pas, j'ai du mal. » Alors, évidemment, là, on dit que non, ça ne peut pas être ça, mais voilà, encore une fois, ce sont des personnes qui souffrent et qui cherchent. Il y a tellement de douleurs qui ne sont pas soulagées encore à l'époque actuelle qu'ils aimeraient bien que ce soit ça parce que, sachant qu'il existe quand même des solutions. mais malheureusement, on ne s'offre pas de miracles. Merci beaucoup pour cette dernière précision mais surtout pour l'ensemble de notre échange. Madame Rélan, merci vraiment de nous avoir consacré du temps sur le podcast. C'est vrai que les insomnies ont des causes qui sont très diverses, très variées, souvent plusieurs causes d'ailleurs et malheureusement, ce syndrome des gens de sans repos, il fait partie de ce qui peut nous maintenir réveillés la nuit mais vous le disiez très bien aussi, ça peut être le soir, tous les moments de repos et je suis vraiment ravie qu'aujourd'hui, on ait pu en savoir plus grâce à vous. De toute façon, je mettrai tous les liens qui peuvent renvoyer vers votre association parce que vous êtes présente, vous avez cité le site tout à l'heure mais vous êtes présente aussi sur les réseaux sociaux, vous êtes présente sur Facebook, sur Instagram pour justement vous donner un maximum l'information, partager tout ce qui se fait et tout ce qui est le plus récent sur le sujet aussi. Donc je mettrai tout ça en description du podcast et puis comme ça, les gens pourront vous trouver très facilement s'ils ont besoin, s'ils veulent simplement se rassurer peut-être aussi. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est moi qui vous remercie, Aurélie, d'être venue à notre rencontre parce que quand on peut effectivement parler de la maladie et de faire savoir autour de nous, c'est toujours un plus pour nous. Très bien, merci beaucoup à vous et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci. À bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que l'interview vous a plu. Un grand merci à nouveau à Madame Ruelan de s'être prêtée au jeu, de nous avoir accordé du temps pour nous parler de cette maladie qui a des répercussions sur le sommeil parfois très importantes et qu'il est nécessaire de connaître pour soit la prendre en compte par rapport à la qualité de son sommeil, soit peut-être éliminer cette piste-là si toutefois ce n'est pas la raison de ses insomnies. Bien sûr, vous retrouvez dans la description du podcast l'ensemble des liens qu'on a pu évoquer au cours de l'épisode et notamment tous les contacts pour suivre, vous renseigner, obtenir des informations vis-à-vis de l'association Français Gbom. Si le podcast vous a plu, je vous encourage à me mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast notamment ou sur la plateforme de votre choix. Ça soutient mon travail sur insomnie hors de mon lit, ça me permet de voir que ça vous plaît et puis surtout ça permet au podcast d'être plus visible donc si vous avez quelques secondes, merci d'avance. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à mercredi pour la newsletter ou alors à vendredi prochain pour les nouvelles épisodes de podcast. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Merci.